...communiquer. MSF, Médecins Sans Frontières, on va fêter avec notre invité, le docteur Charon, le 15e anniversaire de cet organisme humanitaire qui, comme son nom l'indique, Patricia, est en son activité sur le monde entier. Et oui, Médecins Sans Frontières, même, on peut le dire, est devenue une véritable entreprise. Ces médecins savent aujourd'hui s'adapter à toutes les demandes de secours, quel que soit le pays ou la nature de l'aide. Voici le reportage de Patrice Pelé. Un télex qui tombe et un Médecins Sans Frontières, c'est l'état d'urgence. Aujourd'hui, c'est la Somalie qui a besoin d'aide. Immédiatement, dans un fichier de plusieurs centaines de noms, vont être choisis ceux qui vont partir. Mais on n'intervient pas avec les mêmes moyens sur une inondation, un tremblement de terre ou dans un pays en guerre. Un Médecins Sans Frontières, on l'a compris. La réussite d'une opération, aussi compliquée soit-elle, c'est une logistique parfaitement mise au point. Il y a urgence, il ne faut pas attendre d'avoir les premiers résultats techniques, il faut que les premières autorisations soient prises. Et dans la foulée, on envoie une équipe opérationnelle. C'est au cours de cette réunion que tout va se décider. Grâce aux premières informations recueillies sur place, on adapte les besoins en homme et en matériel. C'est une région très très mauvaise où on n'a pas de contact, absolument aucun. Comment tu vois sur le plan logistique, Jacques ? Il nous faudrait donc prise en charge médicale de 40 000 personnes. Il nous faudrait en urgence 6 000 litres de perfusion de ringer lactate. Oui ? Pour quel délai ? Il nous faudrait ça pour lundi matin. A Narbonne, dans ce hangar, plusieurs dizaines de tonnes de matériel attendent. On trouve de tout ici. Des réservoirs d'eau, des poudres insecticides, de la nourriture, des tentes, mais aussi des engins plus sophistiqués, indispensables dans certaines catastrophes. Un aéroglisseur. Nous en avons deux qui sont en maintenance ici, que nous tenons toujours prêts en cas de catastrophe. Dernièrement, celui-ci et le deuxième sont partis sur la catastrophe Armero en Colombie. L'actiticaca Pérou. Bon, Alain, tu peux me passer une paire de pince-plate ? Toutes les voitures envoyées sur le terrain sont transformées. Aucune ne résisterait très longtemps au mauvais traitement infligé par les pistes. Et les marigots. Dans ces cartons, un ensemble de médicaments choisis, des kits, pour lutter contre une épidémie de choléra. Pas de gaspillage, partir en mission, avec juste ce qu'il faut. Tout est effectivement prêt, parce que vous avez devant vous deux mâles, qui sont des mâles que nous avons constitués au fur et à mesure, à la lumière des différentes missions que nous avons effectuées, et qui nous a amenés à essayer de constituer un matériel qui soit relativement souple, très cohérent, qui tienne dans deux valises. Donc avec l'ensemble de ces deux mâles, ça me permet, quand j'interviens en mission, de pouvoir intervenir sur toutes les situations de détresse, avec un matériel qui soit pas trop encombrant, et qui me permette d'intervenir avec un maximum d'efficacité. Être efficace, toujours, quelles que soient les conditions. La dernière mission en Afghanistan, un succès, une logistique bien faite, jusqu'au bout. Là, je crois que nous avons en image l'un des plus fabuleux paris de Médecins Sans Frontières. C'est en Afghanistan. Nous avons tenu le pari d'organiser une mission médicale à plus de 800 km, à l'intérieur des terres en Afghanistan. Cela veut dire concrètement que pour éviter les postes soviétiques, nous sommes obligés de passer par les chemins de montagne, de passer une dizaine de cols à 4000 mètres d'altitude, pour emporter deux tonnes de médicaments, qui sont transportés par une centaine de mules, accompagnés d'une centaine de multiers. Un autre telex qui tombe, un autre pays demande de l'aide. C'est à nouveau l'état d'urgence. L'année dernière, les Médecins Sans Frontières sont intervenus, dans plus de 30 pays du monde. Merci.